Salut Youtube, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau concept, alors je sais pas du tout si ça vous plaire, c'est pas, c'est amené un peu, pas encore travaillé à 100% Mais je voulais tester avant de commencer à créer des scènes par rapport à ça C'est une série de débats sur League of Legends et on commence par parler du smurfing avec 3 personnes avec moi Moi je suis contre le smurfing, bon évidemment des fois c'est inévitable ou il y a des raisons pour que on va en parler dans le débat Mais je suis avec Meloporic qui est master et qui lui sur Twitter justement, on s'était pas pris la tête en vrai mais on était pas d'accord sur le smurfing etc Mais lui il a un prisme de joueur de niveau master Il y a Caillou qui est Emerald Diamant, à peu près on a pris le même niveau, qui lui trouve que le smurfing c'est de l'apprentissage Et on a Rams qui est un peu entre les deux, qui dit qu'il y a des smurfing qui sont acceptables etc Moi je suis contre les smurfs mais on en parlera, tu verras tout au long du débat Tout simplement dis-moi dans les commentaires ce que toi t'en penses, j'aimerais bien avoir vos avis Evidemment les gars le but c'est pas d'avoir des avis tranchés, d'avoir des avis stupides et d'être insultant etc Le but c'est d'avoir un avis où là tu te dis ok j'ai écouté la vidéo, j'ai réfléchi à ça, si Donc on est là pour réfléchir ensemble, laisse un petit like, un petit commentaire Dis-moi dans les commentaires si tu commentes j'améliorerais le concept et quel débat t'aimerais qu'on amène avec quels invités Là c'est le premier, j'ai invité un petit peu comme ça, on a fait, j'ai pas fait de scène ni rien, c'est juste un premier test Merci d'avoir regardé la vidéo, laisse un like si t'as kiffé vraiment important, si jamais t'as apprécié ce débat, cet échange Laisse un like, ça me permet de voir si la vidéo t'a plu, plus il y a de likes, plus je me dis ok je vais le refaire Mais voilà il y a plein de choses qui peuvent arriver donc merci d'avoir regardé le compte, comme d'habitude je te fais des gros bisous Laisse un like, un commentaire et rejoins-nous sur Twitch si tu veux venir participer à tous les débats, bisous Salut Youtube, nouvelle vidéo aujourd'hui, je teste un nouveau format qui s'appelle débat sur League of Legends Puis avec Rams, Caillou et Melo, on a plusieurs points d'avis différents sur les smurfs, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires En gros aujourd'hui on va débattre sur est-ce que le smurfing c'est un poison pour League of Legends Ou c'est une manière d'apprentissage quand tu tombes contre ou que toi-même tu smurf pour apprendre On va discuter de plusieurs points de vue, moi personnellement je suis dans la team c'est abominable les smurfs, c'est un poison pour le jeu Caillou toi t'es plus dans la team apprentissage, quand tu tombes contre un smurf tu penses que t'apprends etc Melo, on a failli s'insulter sur Twitter Non alors, moi c'est quand même nuancé mais je pense quand même il y a une partie positive, regarde genre t'es sur ton main compte quoi en vrai Oui mais frérot je train ta longue, oui mais c'est quand même un type de smurfing au final, je fais la même chose Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'on va mettre plusieurs niveaux de smurfing dans le truc Non je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord Non mais je suis d'accord avec vous Les mecs qui font 10 fraîches pour stomper des mecs en néon, bon ça dégoûte tout le monde Là moi j'ai pique diamant deux fois, on va dire je suis stock emerald en général Là je train ta longue, j'ai 40% winride, 48% winride, j'ai un peu augmenté Mais je suis obligé de train en gold parce que je suis incapable de jouer pour l'instant le champion en emerald ou en plate Mais ça reste un type de smurfing au final Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi parce que j'ai plus de mécanique de jungle, les mecs j'ai des outfards etc Juste mécaniquement je suis pas bon sur le champion Toi tu ne trades pas normal, la normale je trouve que c'est pas un bon tour pour train parce que t'as trop d'élo disparate On va enlever la normale Pour moi le smurfing, ce que j'appelle vraiment du smurfing C'est quand t'arrives des diamants tu vas jouer en bronze C'est tous les mecs qui font un rank 2 master Ça c'est du smurfing de fou Le concept même d'un rank 2 master c'est de se dire Je suis un élo, je vais smurf des bas élo pour retourner à l'élo auquel je suis On est d'accord que le principe est complètement con Oui ça c'est Ah oui C'est le pire concept de Twitch Et moi je pars du principe Alors Caillou, je vais laisser un peu la place à tout le monde Je vous dis moi ce que j'en pense et après on en discute Mais en gros Moi le smurfing Il y a le smurfing d'un côté et de l'autre Aujourd'hui Riot, malheureusement il y a beaucoup d'achats de comptes Il y a même des streamers qui en font la pub Il y a beaucoup d'achats de comptes Et aujourd'hui t'as des mecs, les comptes niveau 30 C'est un fléau depuis qu'ils ont enlevé la smurfing Je ne sais pas pourquoi Riot a décidé d'enlever la smurfing Au bout d'un moment T'es banni, tu rachètes un compte Tu veux racheter un compte pour arriver à un élo meilleur etc Tu dois être mis dans une queue Ou faire un minimum de normal Ou tu dois être mis dans une queue Pour qu'on délivre ton élo Au bout d'un moment c'est pas normal que tu puisses acheter un compte Et que tu sois impuni Tu vois ce que je veux dire S'ils n'arrivent pas à filtrer l'achat de comptes Il faut le punir Aujourd'hui tu vas lancer une game Et là je le vois en gold Avant c'était le plat emerald Caillou tu le sais T'as été autant en stock emerald que moi Le plat emerald il y a un an C'était injouable Tu voyais que des mecs cadre 30 Soit c'était une chèvre de bronze Qui a acheté un compte Et qui du coup se retrouve en plate Parce que le jeu le mettait en plate Soit c'était un méga smurf Et c'était injouable Dès que t'as un compte niveau 30 Ta game est de suite un balancé Ca n'empêche pas que ça n'empêche pas Qu'il y a des mecs qui achètent des comptes A tous les élos etc Mais pour moi le smurfing Est un poison pour League of Legends Et quand tu tombes sur un mec GM Qui 20-0 tout le monde Qui drill tout le monde Qui a 90% winrate Ca m'est déjà arrivé Je suis à une game du diamant Je me tape Gragas, Reksaï 0,98% winrate Les comptes étaient déjà En train d'encu Toutes les games Tu lances la game du diamant Mais la game elle est perdue Et tu peux pas te dire Ouais je l'ai appris Le mec m'a jungle gap 25 fois Et je pourrais rien y faire Je pourrais rien y faire Et j'ai même arrivé la game Je n'ai rien appris tu vois Il est juste meilleur en macro Meilleur en micro Meilleur en tout Et en plus il peut abuser de mes alliés Donc il n'y a aucun moment Où c'est intéressant pour moi le smurfing Donc voilà Caillou Je vais te laisser Toi ton avis C'est que toi tu me disais Que t'apprenais Sur ce smurf Ouais bah moi Tu vois en top 1 Je trouve que c'est différent Par exemple Imaginons que je tag Quelqu'un qui est Imaginons que je tag potent Ouais Il va réussir à me punir Sur la moindre micro erreur Que je vais faire Et je vais être capable De De remarquer l'erreur Que j'ai fait Tu penses que t'es capable D'analyser ce que fait potent A challenger 1900 LP Tu penses que t'es capable D'analyser tes erreurs Par rapport à ce qu'il fait Parce que moi je pense Que c'est impossible Je te dis la vérité Je te dis la vérité Moi j'ai du mal à comprendre Comment tu pourrais analyser Les erreurs d'un mec Qui comprend mille fois Mieux le jeu que toi Et qui fait des moves Mais même toi Tu comprends pas Pourquoi il fait ses moves Bah franchement tu vois Comment t'es mort Tu vois comment t'as perdu un trade Tu te dis Bah à ce timing là Par exemple Je peux pas trade Chura Tu vois Ouais mais tu peux te le dire Aussi dans des games Quand tu joues des émeraudes Contre des émeraudes Mais le problème c'est que Eux n'auront pas la même connaissance De jeu La même connaissance D'un matchup Que Poten par exemple Ouais je suis d'accord avec toi Et si le smurf Il est sur les 4 autres lanes Ah ça c'est différent Ouais voilà Ça c'est autre chose Le problème c'est que Ouais Si le smurf est sur une autre lane Le problème c'est que Un smurf en fait C'est un déséquilibre pour le jeu Pourquoi ? Parce que Toi tu sais que t'as un smurf en face T'en es conscient Donc tu vas faire attention à ça Mais les 4 autres lanes Tu peux pas plaindre ton mythe Qui se tape un GM Et qui se fait 20-0-0-20 Tu vois Et toi tu peux rien faire Et qu'est-ce que t'apprends dans la game ? Bah là rien du coup Vu que c'est sur une autre lane Là j'apprends rien Après ça dépend à quel point Le mec se fait ce temps possible Tu vois Genre récemment Pendant que ça occupe j'ai gun Je suis tombé contre VTO J'étais pas au mid Bah la game On a failli à gagner en vrai Et pourtant VTO N'était pas genre Si fête que ça Tu vois Parce qu'on a réussi à jouer autour C'est de Coupir un peu Et un gap net Tu vois A quel est l'eau Bah en musk à 200-300 Avec des... Voilà frérot En fait Le truc c'est que Pour moi La limite du smurfing C'est le master Pour moi aujourd'hui Le master Tu peux En fait t'as des lobbies Challenger en master déjà Tu vois Tu tombes dans des lois GM tchal Parce que le matchmaking Fait qu'il y a pas assez de joueurs Etc Donc un master Tu vois Pour moi J'enlève vraiment De l'équation Le master plus Tu vois Pour moi Un challenger en master Ça peut arriver Tu vois Un challenger en M1 Ça ne peut pas arriver Tu vois Je me rends moins compte Parce que moi Votre range d'égo Que toi sur twitter Tu disais que c'était pas grave Le smash plus Je sais pas exactement Ce que t'avais dit Bah Genre Pour moi De mon point de vue Qui ne joue vraiment Quasi jamais en dessous De master Parce que genre Mon smurf Qui est genre Quelques centaines de HP En dessous de mon compte T'es quand même master Tu vois Là où je practice des trucs Et tout Oui bah voilà Et du coup Quand je tombe contre un mec Genre Quand t'as un mec chac Dans une game de master Oui bon Le mec va probablement Exploser ton gainer Mais 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 t'es suffisamment bon Pour en tirer quelque chose De positif Exactement Exactement C'est ça le problème C'est que le smurfing En dessous de master C'est un calvaire Et je pense que c'est un poison Et je crois que Rams Tu voulais en parler justement Je vais te laisser aussi la parole Ouais moi je disais Moi ma seule pensée C'est que Smurf Enfin avoir un smurf Je pense que Pour toute personne C'est intéressant D'avoir un deuxième compte En ayant l'objectif De le monter plus haut En trainant des persos Enfin il y a plein de bonnes raisons D'avoir un deuxième compte Tant que c'est pas pour juste Descendre en délo exprès Pour aller chier sur des gens Parce que t'es plus fort qu'eux Oui voilà Ou là ça n'a aucun intérêt Mais moi j'ai plusieurs comptes J'ai un compte où par exemple Je traîne support J'ai un compte où je Je teste des technologies Sur mon perso Tu vois Mais ça à la rigueur C'est comme moi qui joue en gold 3 Alors que j'ai un niveau emerald C'est la même chose C'est juste que pour moi A partir de master C'est pour ça qu'on peut pas Les prendre en compte Ton objectif Il y a plus de rank après Ton objectif c'est D'avoir un maximum d'LP Pour passer grand master Pour passer challenger Et dans tous les cas Quand tu vas passer Grand master Ou challenger Tu vas tomber contre ces mecs Qui potentiellement Smurfaient dans tes games Oui oui voilà c'est ça En fait tu vas plus apprendre Tu vas forcément apprendre C'est pour ça que Vas-y pardon En master T'as la volonté Généralement on va dire La volonté de progresser Et d'essayer d'aller le plus haut possible C'est pour ça qu'un smurf Un smurf en émeraude plate gold Ce que tu veux C'est pas du tout la même chose Qu'un smurf en master Et c'est pour ça que t'as un avis comme ça C'est que toi t'es un joueur master Et forcément t'as des choses à apprendre De ce que tu vas voir Parce que en soit T'es plus si loin que ça au niveau Tu vois t'es déjà Je mets en dessous De ces Egogo en fait Parce que ça m'intéresse pas Et je vois pas l'intérêt Ah voilà Ah mais il y en a beaucoup Qui smurf à ces Egogo là malheureusement Avec que des fraîches à compte Etc Déjà Déjà C'est abusé Qu'on puisse acheter des comptes Aussi facilement quoi Oui Mais tu vois Ça c'est encore un autre problème Pour moi C'est l'accès aux comptes Ouais l'accès aux comptes C'est ridicule Pour moi il faut un retour De la smurf queue Je vous dis la vérité Pour moi le retour De la smurf queue Est trop important Le fait qu'il l'ait enlevé Ça a créé un plate emeroad Pendant un an Et tous les joueurs Qui sont plate emeroad Tous les joueurs Qui restent dans cette vidéo Qui ont été plate emeroad Ça a créé un elo emeroad Qui était injouable Et même Caillou Je pense que t'en étais moins Ah oui oui clairement C'était infernal Et le problème C'est que tu vois Caillou Au final On revient d'accord Parce qu'à la base T'étais pas forcément d'accord Tu dis que t'apprenais Enfin normal en soi Tu vois ce que je veux dire Tu veux progresser Tu veux évoluer Mais si jamais Tu veux progresser Et que tu veux tomber Comme potent Tu fais une custom 5v5 Tu sais que t'as potent en face Tout le monde est conscient Tu vois T'as pas une partie des gens Qui savent pas Que c'est potent en face Et qui vont se faire 25-0 C'est ça le problème C'est que toi Tu vas apprendre contre potent Mais est-ce que ta team Va apprendre de potent Et on dit potent On met pas la fois sur potent Parce que potent en réalité Ne se perd jamais Non par exemple N'importe quel challenger Bah voilà c'est ça Parce qu'au final Si tu veux apprendre Une challenger Bah tu fais Tu fais des custom Des trucs comme ça Le truc c'est que Là aujourd'hui Sur le jeu Elle commet honnêtement A la proportion de smurf Selon vous Sur lol à peu près Moi je dirais C'est une game sur 4 Ça dépend de ce que tu considères Comme smurf En vrai déjà Même toi Regarde T'as des comptes Où tu pratises les trucs C'est considéré Comme du smurfing Et ce qu'on considère Ouais Mais est-ce qu'on Là par exemple Ton compte il est gog d'actuellement Même si tu joues pas très bien Ta compte Tu restes un joueur Emeraude Qui est genre 600 MP en dessous de ton Vrai lot Voire plus tu vois Ouais mais regarde Est-ce qu'on pense Que faire ça comme du smurfing ? En vrai Je pense qu'il y a Comme l'a dit Faut pas diaboliser Tout le smurfing Mais je pense C'est qu'il y a Il y a plusieurs choses Comme l'a dit Arams Je pense qu'il y a Plusieurs types de smurfing En soi Tu vois Il y a que smurfing toxique Genre Les 40-0 Des mecs Ouais voilà C'est ça Les mecs qui sont Permaban Et qui font Dendrun Cut to Master Tu vois Faudrait les foutre dans Un smurf queue de Golemont Qui mette 40 ans A remonter Tu vois En fait L'impunité du smurfing Est abusée Et le problème C'est que c'est pas A cause du smurfing Qu'on monte pas Tu vois Ça c'est faux Dire que c'est à cause C'est évidemment C'est faux Non mais parce qu'il y en a Qui vont dire Je monte pas à cause des smurfs Moi je monte pas Parce que j'ai pas le niveau dessus Tu vois Mais ce que je veux dire C'est que ça nuit A mon expérience de jeu Combien de Sur 100 games Tu vas taper 20 games Allez peut-être 15 games Avec des smurfs Mais c'est trop Déjà 15 games Tu vois 15 games qui sont auto-loose Parce que soit le mec A acheté son compte Parce que smurf C'est pas que smurf Et détruire la game Détruire la game C'est être une merde Sur la game aussi Parce que tu n'as pas Le niveau de la game Y'a pas longtemps J'étais à un mec Il est boosted Je sais plus où il était Mais avec une game Le mec acheté un compte Flash à droite Ignite à gauche Et l'inverse Après il fait du 0.9 Toutes les games Tu vois Ça c'est pareil Ça nuit au jeu Tu vois Evidemment Mais ça c'est encore Un autre soucis Rachat de compte C'est même pas Un achat de frais choc Tu vois C'est un achat Oui Ça c'est encore Un achat Ça c'est pour le coup Je vois pas comment On peut être pour Le fait d'acheter un compte Mais ça Il faut que Riot Fasse un truc Pour les smurfs Parce que je pense Que les fans On en a plein le cul Moi j'en ai marre Je vous dis Je fais un débat Mais moi j'en ai plein le cul Mais tu vois Ce qui est bien C'est qu'on a plusieurs perceptions Différentes Et en master Le smurfing C'est pas la même chose Tu vois Oui Clairement Tu peux pas Un GM Charles En master 200-300 LP Ça arrive Dans des matchmaking La nuit Ça arrive Evidemment Même en heure Vise saison Genre tu fais une chaise T'es un genre master Tu fais une chain win T'es avec tout Getschak De la saison d'avant Bah oui Tu n'es pas à ta place Tu n'es pas à ta place Mais Tu peux Couer Quand t'es master Quand un master Va en gold Pour détruire des gold Et même quand il joue Avec son pote Bah c'est chiant En fait Tu vois Pour vous Quelle solution Vous apporteriez à ça Parce que c'est un vrai cancer Là je suis d'accord Bah au final On était pas d'accord À la base Sur les tweets etc On avait tous des avis différents Et je pense qu'on est Comme un accord Pour dire que le smurfing C'est quand même poison pour le jeu Bah il y a un vrai problème Avec le truc quoi Mais Le truc c'est que par exemple Moi Genre j'ai un smurf Qui est 200-300 LP En dessous de mon compte J'ai bien dû le monter Tu vois D'un ego Bah Enfin j'ai monté niveau 30 Et j'ai commencé au plus bas Et Vous voyez j'ai dû ruiner L'expérience de jeu De certains joueurs En très bas et l'eau Pour remonter mon compte Au final J'ai été obligé de le faire Il y a un poteau qui me dit Mais lorsque tu joues avec ton pote Qui faisait du 15-0 à chaque game Avec sa Samira C'était ce que tu critiques Pour aussi être honnête Frérot T'es Colas T'es Colas Et t'es Emeraude frère Juste Donc je le full gank et bot Et il était feed Il s'avère que T'es Colas Était bien meilleur que Sonelo Mais T'es Colas Au moment où j'ai joué avec lui frérot N'avait jamais dépassé l'Emeraude Et je Je suis honnête J'ai arrêté de jouer avec lui Parce qu'il était trop fort frérot Je ne suis pas un tricheur les gars Moi je ne me fais pas booster Je m'en branle Je préfère être Emeraude Être une merde en Emeraude Que me faire booster Jusqu'à un diamant Tu vois frérot Et en plus je ne le ferai pas en live Soyez pas con Vous en supplie Soyez pas stupide Frérot Fé Colas est en 15-0 Parce que c'est un très bon ADC Et qu'il n'avait pas les ressources Pour monter Lesquels est l'eau Ok moi il vote dans ce cas Là il est passé master Il est passé master Mais tous les gens Dans le chat Et même qui sont en vocal avec moi Qui sont là tous les jours Frérot Fé Colas Il y en a qui pensaient Que vu que Fé Colas C'était 15-0 Tous les games C'était un smurf Mais une autre façon de jouer Je pensais aussi perso Et je vous jure que non les gars Je vous jure que non Vous savez Les gars moi Comme je l'ai dit J'ai pas de problème avec les l'eau Les gens me chient dessus en permanence Parce qu'ils me trouvent nul etc Mais je me fais pas booster Et encore moins en live les gars Je suis pas con Je veux dire Je vais pas faire ça en live Si je le fais Et vous croyez que si je me fais booster Je vais pas Si je me fais booster Je serais master Je vais pas me faire booster Diamant 4 Pour redescendre l'emrode derrière Juste Fé Colas C'était surpuissant Les gars Et il s'est avéré Qu'il est passé Qu'il est passé master En faisant des duos Aussi avec un support CapiGM Tu vois Donc voilà Donc voilà Non Et c'est pour ça Que j'ai arrêté de jouer avec lui Les gars Parce qu'il était trop fort pour moi Voilà Après voilà Ça c'est un truc Que tout le monde s'est mis en tête Que je me faisais booster Les gars Mais qui est l'abruti Qui est l'abruti Qui se ferait booster en live Sérieusement Est-ce que vous vous êtes posé une fois cette question Qui est-ce que je serais Frérot Je vous dis tous les jours Que ça sert à rien de monter en elo De se faire booster pour rien Pour que moi je me fasse booster en live Ça serait stupide les gars Je serais quand même très con de faire ça Surtout qu'en plus Je suis quelqu'un d'assez honnête Je suis quelqu'un d'assez honnête les gars Je pense que vous le savez J'ai jamais été J'ai jamais été mal honnête Etc Fait que là C'était emrode Quand on a commencé Et il avait un niveau amourde Il était stuck les gars Bref Il est monté master Parce qu'il est Franchement Il est trop fort Il est trop fort Je sais pas Je sais pas comment il était pas master avant Mais avant qu'on jouait ensemble Je peux comprendre votre avis Et Caillou Je peux comprendre ton avis aussi Parce que Fécolas mécaniquement Il était monstrueux Ah oui oui Mais c'est pour ça Et c'est pour ça que j'ai arrêté Enfin bref Peu importe Ça c'est un autre sujet Mais non mais voilà Je vais pas vous dire Les gars Je déteste les smurfs C'est pour jouer avec des smurfs en game C'est hypocrite Je suis pas comme ça Mais voilà comment on pourrait indiquer ce système de smurfing selon vous Pour moi c'est le retour de la smurf queue En vrai t'as un mec qui a dans le chat qui lui a dit Tu peux faire comme en Corée mais faut vraiment contrôler le truc C'est à dire que tu rattaches ton Tes comptes Ou ton compte à ton identité Tu sais c'est rattaché à leur CQ social je crois Ouais alors Bah attaquer les identités Ouais en gros Genre grosso modo Et tu fais en sorte que Tes comptes soient rattachés à ton identité Et que tu n'as absolument pas le droit de les partager Mais du coup Par exemple Je suis master J'ai envie de faire un smurf On me fout direct Je sais pas En mid diamant Ou même en low diamant Mais il faut que ça soit super contrôlé Pour que Je me mette pas à faire des comptes diamant Et que je garde vente Enfin Je dis ça moi Mais je le ferai pas Tu vois Mais forcément que ça serait abusé Par des gens Honnêtes Si ce n'est pas bien contre Galichon Bon après Quatre instant des smurfs C'est des low diamants émeraude Qui rigolent C'est pas dingo Non je pense c'est faux frérot Je pense c'est faux Il y en a pas mal de smurfs En vrai c'est des délais Qui pensent Avec un nouveau compte Qui montrait plus facilement Mais un diamant Un diamant n'a rien à faire En silver De toute façon les gars Quoi qu'il arrive Et surtout qu'il faudrait que Si tu as des smurfs comme ça Parce qu'il y en a beaucoup Qui se tâche sur leurs smurfs aussi Qui vont afk les games Qui vont insulter S'ils ont envie d'insulter Parce que c'est pas leur main De toute façon ils s'en foutent Ils en achètent un à 3€ Donc faudrait que Si tu smurfs sur ton compte Bah ça ait des répercussions Sur ton main En vrai si c'est rattaché A ton identité Tous tes comptes sont C'est ça Alors on sait que c'est toi Du coup tu peux prendre La punition sur ton main Il y en a beaucoup Qui se lâchent sur leurs smurfs Qui vont insulter De plusieurs façons Avec des banwards Tout ce que vous voulez Et qui vont même Des fois à rundown des games Qui vont Ils en ont rien à foutre Parce que c'est pas leur main Et ça c'est quelque chose Qui est un gros problème aussi Il y en a beaucoup On me dit Pour moi le smurfing Est bénéfique au jeu Ça pousse les gens A s'améliorer Et franchement Tomber sur une Kai'Sa GM Qui finit avec 4M Son de KAP A la fin de la game Ça fait plaisir Bah si y'allait avec toi Oui c'est sûr que ça va te faire plaisir Parce que tu as gagné des lb Mais si t'es contre T'es contre c'est pas marrant Et même je pense qu'avec T'apprends rien Ah bah on va juste éteindre la game C'est un mec qui détruit la game Les gens seraient vachement plus responsables Bah de toute façon là Clairement Ce serait la meilleure chose En vrai Vraiment si t'as Tous tes comptes Qui doivent obligatoirement Être liés à ton Par exemple À France Connect Tu vois Ouais Et que Si t'as une sanction Sur un de tes comptes Que ça serait Enfin Ça se met sur tous les autres comptes Je pense que ce serait Ça éviterait beaucoup De comportements Ouais Si t'es GM Tous tes comptes sont High Diamant Ils sont D1, D2 Ouais voilà Si ton compte le plus haut Sur ton identité Est par exemple A500 LP Si tu recrées un compte Il sera Il sera master Tu vois Ouais Mais évidemment Tu vois Mais en vrai Au moins Au moins un diem Au moins un diem Tu vois Clairement Je sais pas si c'est quelque chose Qui est possible de Je pense que beaucoup De mettre en place Je pense que beaucoup Il faudrait que ce soit Des comptes un peu temporaires Dans le sens où Mais pour moi Pour moi Le smurfing Ruine beaucoup le jeu Honnêtement En fait c'est plus C'est plus à plus bas et l'eau Qu'on le ressent C'est vraiment à très bas et l'eau Ouais Pas à très bas et l'eau En dessous de diamants Pour moi jusqu'à Ouais jusqu'à D4 Ça nique le jeu Mais le problème les gars C'est que jusqu'à D4 C'est 93% des joueurs 97 même Même plus 97% des joueurs C'est pas le problème Là tu vois Le solo queue challenge Typiquement Le solo queue challenge C'est pas la faute De traitons ou quoi Mais on a Franchement Riot a abusé On a 48 joueurs Qui smurf Trois le nombre de games Jusqu'à passer master On va dire qu'ils ont mis 30 games Ça fait combien Ça fait Ça fait beaucoup trop de games Ça fait beaucoup trop de games Ça fait normalement ouais Alors oui il y en a 4 Qui sont contents Parce qu'ils gagnent Mais le problème C'est qu'ils gagnent pas Pour les bonnes raisons Tu vois Ça fait 1440 games De ruinés quand même Les gars Après ils sont capables De générer des comptes Au final Ils sont capables De générer des comptes Avec un certain ego Donc Est-ce que ça serait pas possible De faire Surtout qu'à la base Ça devait être des prompt masters Ceux qui se sont chiés dessus Et là Discoche même les américains Les américains Qui sont joueurs pro Qui sont arrivés en Europe Pour Non mais c'est une folie Là il y a Croc a fait un tweet Les gars dans le tweet Il a dit quoi ? Il a dit Il a dit en gros Que Quid un coréen Il a dû faire 34 games En 20h 34 wins D'affilé les gars Pour passer D1 D2 Les gars C'est à dire que Pendant 34 games Multipliés par le nombre De joueurs Des 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 worlds Vont détruire des games Emerald Diamant Tu vois En fait même si nous Individuellement On tombe pas souvent dessus Il faut se rendre compte Du nombre de games Qui sont ruinés quoi Ouais mais Ils font rien Je crois Il n'y faut rien Ce qui est bien C'est qu'on est tous d'accord Au final On est arrivé avec Tous ces points de vue différents Hello en tant que master Qui disait que c'était pas trop grave Le smurfing Frams qui était plutôt d'accord Avec moi Après il y a smurfing Et smurfing Et si tu traines un champion Si tu traines un champion Que tu traines une nouvelle lane Etc C'est normal d'aller sur notre compte Ça je trouve ça logique Tu vois Parce que tu vas pas détruire la game Mais si t'es Challenger Et Karim C'est comme je sais plus qui Il y a un viveur Qui est venu faire un HLM ou Palace Des motes ou promotes Il a une game du master Il tape deux comptes Les gars Les comptes sont Emerald 4 en master 100% de win rate 100% de win rate 40 games frère Les deux comptes Les deux en duo en plus En duo frère Tu as gagné je pense en vrai T'es à une game D'être la première fois De ta vie master Tu tapes ça Il redescend des 4 frère Ça rend fou On t'empêche On t'empêche de jouer quoi Alderiat Ça fait des tartiner par Potent Mais Alderiat Bon déjà Il connait son League of Legends C'est pas n'importe qui Oui c'est pas pareil Et Alderiat a 600 LP ATM Oui voilà Alderiat c'est un mec Qui peut monter Chall Il n'y a pas de problème C'est sûr que oui Face à Potent Bah oui C'est la de votre génération Il va se faire des maux Pourquoi pas train en flex Parce que les gens Prennent pas la flex Il n'a aucune valeur C'est trop différent C'est trop différent Et oui c'est ça La flex n'a aucune valeur Moi je joue en flex Je pique n'importe quoi J'en ai rien à foutre en flex Et je pense que je suis pas Le seul dans ce cas Là je faisais des flex Avec Derek Hachitaka On piquait tout et n'importe quoi On jouait Yasuo Yo des bots Ouais voilà c'est ça Et ceux qui disent Train en normal game C'est bien Faire une normal game Pourquoi pas pour tester Le champion Tester les mécaniques Être un peu au point là dessus Mais au bout d'un moment Si t'es Je sais pas Si t'es diamant Par exemple Tu vas faire quelques games En normal game Ça va te donner Les mécaniques du champion Ok Mais tu vas jouer Qu'on te déploie la majorité du temps Comparé à ton niveau Et ça n'a aucun intérêt Ça prend rien ouais Et tu vas jouer Qui ont des bronzes silver Les pauvres C'est un joueur à l'autre En plus en normal game En face Il va y avoir un émeraude Un mec diamant peut-être Un bronze Un silver Enfin la game ressemble à rien Parce que C'est la disparité des loups Tu vas pouvoir abuse du mid Mais tu vas te faire détruire Par l'ADC Ou tu vas pouvoir abuse de l'ADC Mais tu vas te faire détruire Par le top Ça n'a aucun sens Malheureusement C'est comme Moi Si je veux train une des champs Je suis OTP Zach Je suis GM actuellement Je sors n'importe quel Loup de champion En GM J'ai pas le niveau GM Faut être honnête Et du coup Pour pallier à ça Je suis obligé De jouer sur un autre compte Pour avoir un peu d'autres pics Que je pourrais sortir plus tard Mais Il y a vraiment Une forme de smurfing Qui est vraiment acceptable Pour le coup Pour moi c'est ça C'est train d'un champion Très train d'un champion Tu vas pas Ou un rôle Ou un rôle N'importe quoi Mais que ça soit pas Genre moi Je vais sur un compte Émeraude Et que je joue Zach mid Je suis un gros fils depuis Faut dire les termes Pauvre mec en face Je sais que je vais t'éclater Voilà Tout ce qui va se passer Par contre si je vais En diamant Tiens je vais tester Enfin je vais train Syndra Je vais train Des champions Je joue pas d'habitude T'as le niveau diamant L'eau master Donc c'est pas C'est ça Je serai à mon niveau A peu près Tu vas pas faire 80% unite Tu vas faire As 56 60 C'est un peu plus que 50 Mais pas beaucoup plus C'est un winrate Qui est correct Ce n'est pas normal Qu'un émeraude 4 Soit à 100% winrate Et t'as déjà du master C'est ça le truc Ouais Ça ça a pas de sens Faut laisser les mecs Faut remettre la summerfue Ça Faut remettre la summerfue Ça permet de classer Les joueurs Tout simplement Et du même Du même truc Qui est pas normal C'est qu'aujourd'hui Même si tu montes un compte Niveau 30 à la main Le jeu te met en silver gold Ça n'a aucun sens Les nouveaux joueurs T'arrives en silver gold Tu ringes des games Pareil Je crois que ça dépend pas mal De tes résultats des games En vrai si t'es Ah bon Tu montes tout seul Bah tu vas spawner Iron Bronze Mais souvent quand tu commences seul Tu commences pas seul En fait le jeu est très mal fait Sur ça Parce que tu peux monter en full intro Et full intro ça veut rien dire Ouais C'est pour ça qu'ils ont mis Je crois 10 games à faire En normal game Bah enfin Heureusement Déjà pour moi C'est peut-être même pas assez J'ai pas obligé Écoutez-moi Cardinal qui me dit J'ai pas obligé Alors que je suis redescendu Bronze 2 T'imagines le nombre de games Vers le bas Qu'il a ruiné Ce qui n'est pas sa faute Et lui c'est même pas sa faute C'est la faute de Riot Qui l'a mis gold 2 Alors que lui Bah il voulait jouer en renquête Tu vois comme tout le monde Il y a beaucoup de gens Ils arrivent niveau 30 Ils disent bon bah j'ai déloqué Le mode classé Je vais jouer en mode classé Ça ruine le jeu aussi Ça a mis du temps Et je pense que ça a dû prendre Un temps fou pour descendre bronze En plus il a dû en faire des games C'est même pas de sa faute Tu peux pas en vouloir S'il a pas acheté ton compte Tu montes normalement Le problème aussi C'est ceux qui achètent les comptes Ça rend fou aussi Ah ceux qui achètent les comptes En plus il y en a plusieurs Il y en a qui achètent des comptes Parce qu'ils se font ban C'est la faute Donc ils se font monter C'est les gens qui achètent des comptes Parce qu'ils veulent être gold La dernière fois il y a un viewer Qui me dit je suis iron Il m'arrive il dit Salut Iris Voilà j'ai acheté un nouveau compte Le compte il est plat 4 Alors que j'étais iron Je mérite plat 4 Et pas l'iron Tu rates son compte Il a 6 games Il a 6 loses Tu crois que le compte Il va retourner quel élo ? Il va retourner iron Il va réussir à regagner des games Parce qu'il y a des games Où tu peux être le genre Le plus nul de la partie Tu vas la gagner C'est pour ça que c'est important Que les comptes niveau 30 Jouent avec des comptes niveau 30 Surtout il y en a beaucoup C'est pour ça que c'est important Que les nouveaux comptes jouent ensemble Parce que malheureusement Il faut classer ces gens Dans leur bon zéro C'est la vérité Après ça change pas Qu'il y a toujours des connards Qui vont acheter des comptes iron Et je parle aussi du streamer Qui achètent des comptes iron Pour commencer iron to master Ça c'est la spéciale aussi On va pas en parler Parce que l'un d'un cut to master Qui soit pédagogique Coupa je pense que c'est Le pire émission Qu'il puisse avoir sur Twitch Très honnête En vrai j'en connais J'en connais un seul Pas de nom Il fait des unranked to master Pas de nom évidemment Ouais pas de nom Mais c'est un top laner Et il prend des comptes Genre qui sont déjà Genre au émeraude Et il commence Des unranked to master Genre ses comptes sont déjà MMR Tu sais c'est des comptes Que Riot Riffy Ils sont déjà au émeraude Et il fait genre Unranked to master Mais c'est genre MMR to master Avec un seul champion En gros par Ouais C'est pour montrer un peu Genre comment tu joues un champion Contre point de matchup Mais déjà Ça ruine moins Tu vois Ça ruine moins Mais c'est Ça reste quand même Un contenu qui est vide Au final Parce que tu fais un ranked Il fait 6 games Et il est master Donc ça n'a aucun sens En vrai non En vrai il fait beaucoup de games Mais genre ça dure vraiment Bonne semaine A la rigueur A la rigueur Bon Ok à la rigueur Bon Pas ouf Mais ça va Moi je te parle de mecs Tu les vois tous les matins Toutes les semaines Unranked to master Nouveau concept Full pédagogie Non mais il y en a qui le font Il y a des streamers Qui le font Tu sais tu le fais Une deux fois par an Bon C'est pas ouf Mais c'est Allez une deux fois par an C'est pas la fin du monde C'est acceptable C'est pas la fin du monde Et encore Par exemple je pense à Pêche Qui en fait une ou deux fois par an Lui en plus Il commence sur des comptes Normaux C'est lui qui les monte et tout Donc Au niveau 30 Voilà tu vois Mais Il y a des mecs Qui achètent des comptes en iron Pour les monter en master En fait le principe Du Unranked to master C'est de dire Et sous Sous Réserve de la pédagogie Sous réserve de la pédagogie Parce que c'est un Unranked to master Pédagogique Qui vont faire des Iron to tell et l'eau Enfin to master Donc en fait ils font des Iron to master Qui smurf En game Qui détruisent Ils insultent la plupart du temps Leur mate Parce qu'ils n'ont pas Plus la merde C'est évidemment normal Parce que tu ne peux pas Attendre d'un master Parce que fait un bronze C'est normal Ils vont insulter les mecs Ils vont être en 20-0 Toutes les games Ils vont te dire C'est pédagogique Pour revenir exactement Les lots où ils étaient Et ça je trouve Que c'est de la merde Sous réserve de la pédagogie Tu fais ça 20 fois par jour C'est bon quoi Dan Kivento qui dit Que pour un game Jouer avec des émeraudes Ça ne doit pas être marrant Avec le niveau des coeurs Justement il y en a Qui prennent ce vilain plaisir A juste Éclater en deux Les mecs Mais Juste pour leur bonheur Et souvent ces personnes Soit très toxiques en game Des fois c'est même des insultes Qui seraient bannis Très clairement Mais qui ne vont pas Se faire ban pour autant Parce que ça aussi C'est quelque chose Qui est très mal fait Chez Riot Au niveau de la toxicité Je trouve Diggerwax qui a fait son challenge Monté son item par exemple On en pense quoi Moi j'ai fait une vidéo dessus Parce que je ne trouvais pas ça Criminel pour les lots en soi Vraiment c'était un vrai challenge Il rundownait pas Et au final Il est quand même passé silver avec Avec beaucoup de difficultés Tu vois Là c'est intéressant Tu vois la rigueur Là c'est plus C'est un truc un peu à part Parce que moi je trouve ça intéressant Pour le coup C'est discutable encore une fois Evidemment c'est discutable Est-ce que c'est toxique Je sais pas J'ai du mal à me dire En fait c'est toxique Parce que les gens dans la game Ne comprennent pas Et savent pas Mais c'est pas toxique Parce que du coup Ils smurfs pas réellement Je sais pas combien Il a de win rate sur son challenge Il a dû perdre quand même Un paquet de game Parce qu'il a pas 70 quand même 70 De win rate Ouais il a fait Iron to silver Avec 70 Sans acheter un seul item Mais qu'est-ce qu'on peut dire Que les personnes Qui subissent le smurf Ont une chance de progresser Du coup Franchement je vous dis la vérité On en parlait avec Caillou Moi je pense honnêtement Que jouer contre un smurf Qui te 25-0 la gueule C'est comme Apprendre le foot Quand Zidane Te lamine la gueule Tout le temps en fait Tu n'apprends rien Pour moi tu n'apprends rien A te faire désosser Par un smurf Voilà C'est le mythe de Il y a des mecs Des mecs dans mon chat Qui me disent J'ai trop de la chance De tomber contre un smurf Etc Je pense que tomber contre un smurf Ne t'apporte rien Voilà Tu es la vérité Voilà Moi j'aime trop J'aime trop me faire Mais je te jure que j'aime trop me faire détruire Non mais je comprends Quand on le fait détruire par un mec qui est tchal Qui connait le jeu J'adore J'adore Ouais mais dans une game Tu as fait Solo queue Ça ne doit pas être Ça ne va pas avoir le cas Tu vois C'est un peu différent Ouais Mais j'ai fait plein de custom Contre des mecs qui étaient genre Ouais mais des custom c'est autre chose Ouais des custom c'est autre chose Oui des custom Des custom parce que Tout le monde En fait tu as un accord tacite Où tu es au courant de ce qui se passe Tu vois Je m'excuse mais Si je me tape 6-1 dans le jungle en face Qu'il me 20-0 Ce qui est normal Je suis pas content tu vois Je vais pas arriver à la fin de la game La chance que j'ai eu Il s'est fit sur tous mes alliés Et il m'a pissé dessus Mais quelle chance j'ai C'est incroyable C'est impossible Il y a des mecs qui sont un peu dans cet acting Mais pour moi c'est des acteurs Ça dépend toujours de la différence de niveau Entre toi et le mec en face d'autre Oui voilà J'ai un peu abusé en disant potent Les gens sont avec un mec qui est master Ah un low master Oui tu vas pouvoir plus à prendre Que si tu joues contre un challenge Ça c'est sûr C'est ça que j'ai abusé en disant potent Ah mais même un low master en Emerald Il va détruire Il peut perdre la game un peu plus Il peut perdre la game Mais il devrait éteindre la game quand même Après encore une fois on le répète C'est pas comme ça qu'on monte pas Mais bon Je trouve quand même que Le retour d'une smurf queue La réglementation des comptes Etc Devraient être quelque chose Qui est important pour Reglementation des comptes My dream Mais le truc c'est que ça demande Beaucoup d'efforts A part de Riot Et je sais pas Après un moment Si tu veux pérenniser ton jeu Il va falloir faire des efforts aussi Le problème c'est que Tu veux régler la toxicité du jeu Avec plein de trucs Mais la toxicité ne change jamais C'est pas normal Mais en fait C'est que Tu ne peux pas Empêcher les joueurs Des toxiques Tu ne peux vraiment juste pas Non tu ne peux pas empêcher Mais tu peux l'endiguer Parce que pour moi Le smurfing C'est une forme de toxicité Surtout quand c'est smurf La peur du temps Insulte tout le monde dans la game Tu auras beau essayer De retirer tous les moyens A une personne D'être toxique Et d'exprimer sa toxicité Il va Tôt ou tard Réussir à Bien sûr Mais tu peux l'endiguer Tu peux l'endiguer C'est pas parce que Quelque chose Est outranciel Et que ça existera toujours Que tu ne peux pas Faire en sorte Que ça ne soit pas endiguer Tu vois ce que je veux dire ou pas Tu peux faire en sorte Que ça soit minimisé Comme n'importe quel problème dans la vie En vrai On a vu Ce que ça a donné Ils ont retiré beaucoup de trucs Genre Tu peux plus ping Tes alliés Tu peux moins spam Certains trucs Tu ne peux pas écrire Certains mots Les gens trouvent toujours Des manières De contourner Les réglementations Contre la toxicité Que tu mets Ils trouveront toujours Une solution Pour arriver à l'exprimer Ça c'est obvious Tu vois Ça c'est obvious Mais En réalité Ok Ok la toxicité Tu ne l'enlèveras jamais Mais c'est pas parce que Par exemple Le racisme ça existe Que tu ne peux pas Faire en sorte Qu'il y en ait moins Tu vois Il existera toujours Des fils de pute Qui sont racistes Ça arrive Ça existe Ça arrivera toujours Tu vois Malheureusement Tu vois Je dis raciste Homophobie Ça marche pour tout Tu vois Mais c'est pas parce que Ça existe Que tu ne peux pas empêcher Que ça se Que ça se développe Parce qu'aujourd'hui Honnêtement Le smurfing sur l'ol C'est de la toxicité Et ça crée de la toxicité Sur le jeu Et énorme Et beaucoup plus Que ce qu'on pense Parce qu'encore une fois Nous A titre personnel On ne tombe pas beaucoup Sur des smurfs En vrai Avec vraiment Les smurfs toxiques On ne tombe pas beaucoup Sur des smurfs Mais quand tu vois Le nombre de games Où ça y est On l'a vu Rien qu'avec le solo Q-challenge Tu as 48 streamers Qui ont commencé Emerald to master Donc Emerald to master On n'est pas en début de saison Donc les Emerald On tombe vraiment Avec ces mecs là Donc ils ont régné Plus de 1400 games Tu vois A 48 Tu vois Et du coup 1440 games C'est potentiellement On va dire Que les 4 qui sont dans l'équipe Ils sont contents Parce qu'ils gagnent Mais les 5 contre Ils sont dégoûtés Tu vois Ça veut dire que potentiellement Tu as 7000 joueurs Qui sont dégoûtés 7000 On se rend compte De ce que c'est 7000 ou pas C'est énorme C'est vrai que c'est beaucoup Tu vois C'est pas la faute Du solo Q-challenge Encore une fois C'est la faute Ni de traitons C'est juste que Les contre auraient dû déjà être master Tu vois Parce que pour moi La limite c'est master A partir de master Tu peux comprendre Quand t'as GM-chall dans les games Et ça me parait normal C'est chiant Mais c'est normal Mais du coup Un mec pique challenger En solo Q Qui est silver Max Mais on s'en branle de la flex Tout le monde s'en fout De la flex Enfin bref Je pense qu'on est à peu près Tous d'accord là En vrai Oui Oui Parce qu'en vrai Tu tacs potentiel en solo Q Ou tu peux juste démarrer Peu importe T'es à peu près Qui t'es Quand t'es potentiel En face d'autre Moi je pense à des mecs Nous on joue beaucoup Tu vois Mais je pense à des mecs Qui ont un travail Une vie etc T'arrives Tu fais 3 games de lol Tu tombes sur 2 smurfs Sur 3 games T'as plus envie de jouer Tu vois Tu vois l'expérience du jeu Parce que nous on est des connards On fait x games par an Tu vois On joue tous beaucoup Donc au final Sur le nombre de games qu'on fait C'est étoffé Le nombre de smurfs Tu vois Mais t'as un joueur Pas récurrent Qui joue pas beaucoup Tu lances une game T'as un smurf Tu lances une autre game T'as un smurf Est-ce que t'as envie de relancer demain T'as un elo et que tu sois plus bas Ou que t'as juste un compte T'as un elo et que tu sois plus haut Tu niques la game de la même façon Excusez-moi Vous avez des trucs à rajouter les mecs Non pas spécialement Non pas spécialement Vous êtes d'accord avec moi ou pas au final Parce que moi c'est moi qui ai lancé le débat au final Je suis très tranché Je suis désolé J'ai essayé de discuter En vrai oui J'ai essayé de discuter J'ai essayé de comprendre vos points de vue Tu vois Et je suis d'accord Que t'apprends quand tu joues Contre un mec plus fort Mais Encore une fois Tu vois on prend un exemple de potent Mais Extrême Moi je suis d'accord Je suis d'accord Là Caillou T'es ta première game du master Tu tapes deux challengers Emerald 4 Qui jouent un Emerald 4 90% 100% même 100% c'est 40 games Ta game elle est loose Tu le sais Tu sais que la game elle est loose Ok oui Ok oui Est-ce que tu te dis Ok c'est bon j'ai appris Parce que le mec va 40-0 tout le monde Ouais bah non Bah non forcément T'es dû au smurf Bah c'est encore pire En vrai c'est pour ça Aussi que je regarde jamais Les win rates des mecs en face Moi je regarde pas Tu commences à psychoter Et tout Genre je ferme les yeux Je fais Allez on est tous à 50% Les amis Non mais le win rate De toute façon Faut pas regarder Tu peux autant Détruire un game Avec un mec à 35% win rate Que Que te faire détruire Avec un mec à 90% Je suis content Qu'on soit tous mis d'accord Après Melo C'est vrai que toi T'avais le prisme Du fait que tu joues en master Et je trouve que le smurfing En master Est moins Est moins Moins important Et tu T'as pas la même mentalité Enfin t'es C'est pas le même aspect Généralement Quand t'es master plus T'es pas Genre tu joues pas 3 games par an Tu vois Genre tu joues pour Essayer de progresser Monter en aiguille Je prends l'exemple De Fekolas Fekolas il a endgame Du passage master Il tague Koala Challenger 1500 LP Face à lui Il a fait 25-0 en D1 Tu vois ce que je veux dire C'est pas la faute de Koala Tu vois Il a un smurf D1 Voilà c'est comme ça Et Et c'est pas normal Tu vois Le compte est niveau 32 Il tague déjà des D2 D1 Faut faire un truc C'est impossible de gagner Le mec qui jouait avec sa Je crois que sa copine Qui jouait Yumi Il a fait Yumi Yon Il a fini en 25-0 Il a un V5 tous les fights Il a out farm Out CS Out macro Out tout le monde dans la game Il était imprenable Il était imprenable J'imagine très bien Que genre de game Et t'as endgame du master Frérot Tu te butes Pour essayer de passer master T'essaies de t'améliorer Et c'est ça qu'on te donne Ça rend fou Il y a ça que là Ouais Tu démote même Tu perds des games à 0 LP A cause de 2 games avec des smurfs Bah t'es dégoûté Tu vois T'es dégoûté Et ça te la Ça te En fait Ça t'empêche pas de monter Ça te met tellement plus de temps C'est décourageant C'est décourageant Et je pense Ça fait arrêter des gens Dans le chat Il y a déjà des gens Qui ont arrêté le jeu A cause des smurfs Après Attention gros warning Parce qu'il y a des mecs Qui vont te dire Qu'ils ont des smurfs Toutes les games Le problème c'est que Dans les commentaires YouTube Ouais moi j'ai des mails de merde Où j'ai que des smurfs Non Faut arrêter de déconner Il y en a pas toutes les games Mais il y en a suffisamment Pour que ça devienne pénible Pardon excuse-moi C'est méga démoralisant Parce que t'as l'impression De ne pas être récompensé De tes efforts Genre t'es en train de monter Genre tu Tu fais tes petits progrès Toutes les semaines Et puis genre T'as une game Genre ingagnable Et puis la game d'après Il y a un mec à 90% Qui est aussi ingagnable Qui était en mode Bon bah je vais fixer Mon préfon dans mon lit C'est très décourageant C'est très décourageant Parce qu'en fait Le problème c'est que Tu peux perdre déjà A cause de tes alliés Tu peux perdre parce que Tu fais une game de merde Tu peux perdre parce que Tu te fais comme En fait t'as tellement De façons de perdre On va dire T'as ce 50-50 Et t'as pas besoin D'avoir une autre Façon de perdre Ou de gagner Tu vois Il faut juste Que ce soit normal Tu perds la game Parce que tu te draft Dive parce que T'as moins bien joué Ou parce que T'as une team de merde Ce qui arrive tu vois Mais perdre la game Parce que t'as encore Un mec qui smurf C'est infernal Ou gagner Parce que tu peux avoir Le smurf dans ton équipe Mais bon Les contre level 30 Enfin voilà bref Merci les gars Vous avez kiffé en vrai Le format ou pas Ouais c'est sympa Ouais c'était cool On parlera de l'algorithme La prochaine fois Oh non Je vais inviter Narcus Faut appeler Narcus Oh non 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 Eh bien merci les mecs Eh bien écoute Au plaisir Et à la prochaine Et puis à la prochaine A plus la team A plus les gars Des bisous Tchuss Bon j'espère que YouTube Ça vous aura plu Voilà vous me dites dans les commentaires Je teste un nouveau format Pour YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz